et voilà nouveau bike new bike day on a laissé le norco et on a acheté des trek fuel ex qui est un light e back medium power moins de puissance qu'un vélo normal mais beaucoup plus léger il fait 18 kg donc on est très très proche d'un vélo normal on peut enlever la batterie et si on enlève la batterie ça passe à 16 kg donc 16 kg on s'entend que c'est quasiment un vélo normal c'est ce qu'on recherchait la polyvalence de pouvoir le pédaler et d'aller dans les endroits notamment aux états unis ou éventuellement les e-bikes sont interdits mais là en enlevant la batterie on a le droit et l'idée c'est un vélo qui a un nouveau moteur tq moteur allemand avec un système différent des autres moteurs qui en général sont des boîtes de vitesse réduction standard à engrenage là c'est harmonique il n'est pas passé loin de ma roue celui là donc je disais ouais c'est un moteur qui est basé sur une technologie de harmonique ring qui est connu depuis les années 50 mais c'est utilisé en robotique notamment beaucoup de coups dans un espace très compact et c'est aussi peu de pièces mobiles donc c'est léger c'est petit c'est et effectivement le moteur est très petit faire quand on regarde le vélo on se rend pas compte que que c'est un e-bike en fait faut à moins de le savoir là faut on devine faut deviner où est le moteur et au niveau puissance on parle de 50 newton m qui peut paraître pas tant que ça par rapport à des bosch qui développe 85 ou 90 même je sais plus très franchement la seule différence avec un e-bike standard je trouve c'est oui si vous voulez rouler en turbo ben là vous n'aurez pas la même puissance c'est surtout que les autres moteurs en général ont des modes d'assistance qui sont beaucoup plus qui demande moins de pédaler en fait là le maximum c'est 200% pour l'instant qu'on peut régler merci moi je mets 100 watts le moteur au maximum est capable de rajouter 200 watts d'efforts alors qu'il me semble que sur des bosch ou ça peut être du x4 donc en gros le moteur peut vraiment vous monter en haut dès que vous appuyez sur la pédale pouf il va mettre x4 la puissance que vous mettez et ça ça change pas mal là c'est un peu plus faut pédaler quoi un peu plus mais nous on aime ça c'est déjà ce qu'on faisait avant avec le norco où on était quasiment tout le temps en écho donc ça va pas nous changer beaucoup 50 newtons mètres ça monte quand même très bien faut pas à moins de vraiment vouloir se faire porter par le vélo le peu qu'on a testé ça ça emmène quand même très silencieux je sais pas si vous entendez quelque chose quand je monte mais pour ceux qui aient le moindre bruit le roulement en fait on n'entend rien du tout le moteur fait absolument qu'un bruit quand on entend juste un tout petit tout pire au roulement électrique si on prête attention et que le sentier est silencieux donc là par exemple ça remonte je vous laisse écouter on n'entend rien on entend la rivière à côté on devine c'est vraiment de vraiment discret quoi la sensation de pédalage est aussi très naturel différentes d'un e-bike normal même si les les moteurs shimano sont assez doux quand même par rapport aux bosch sont un peu plus violent un peu plus intrusif je trouve plus dur à contrôler des fois mais celui ci est très progressif à tel point que au tout début on se dit mais il marche le moteur puis oui en fait on se rend compte dès qu'on appuie que oui oui ça aide mais c'est c'est presque invisible c'est comme si on était super en forme mais c'est à peu près tout donc c'est assez surprenant très agréable nous c'est ce qu'on recherchait donc ça tombe bien quelque chose de naturel qui se rapproche vraiment d'un vélo normal sans assistance tout en ayant le plaisir de pouvoir mettre l'assistance si jamais on a besoin ou si ça monte trop ou simplement pour faire plus de kilomètres garder le sourire quand il fait chaud etc donc là c'est un peu le meilleur des deux mondes bon alors les opinions d'un rider moyen avec un super vélo et bah c'est qu'il est super aussi bien en montée qu'en descente je sens la différence avec le vélo qu'on avait avant il est très stable sur les sauts je suis pas bon en saut je vais pas vite mais clairement sur les réceptions quand j'en ai fait la dernière fois le vélo est super stable il se pose pourtant on a moins de travel on a moins de débattement sur la suspension que celui d'avant parce que là c'est 150 à l'avant arrière je pense ou 150 140 je suis même plus sûr avant c'était 160 150 mais en fait celui-ci c'est comme s'il y en avait plus presque du débattement il est très très composé là très très stable pas de mouvements parasites ça c'est sûrement des suspensions aussi donc c'est une l'irix avec plus à l'avant le dernier modèle avec le dernier système de damper à l'arrière pareil c'est un RockShox celui avec un piggyback là alors difficile de dire comme je teste pas c'est pas comme si je testais beaucoup de vélos là mais vraiment pour l'instant je suis très agréablement surpris on avait eu l'occasion cet été de tester un Scott Ransom 920 avec une ZEB gros vélo gros débattement puis j'avais pas été si impressionné que ça là franchement je préférais mon Orko on avait eu l'occasion de tester un Meta SX sans assistance pour le coup Meta SX normal et je l'avais pas trop aimé non plus aussi étrange que cela puisse paraître mais non celui-ci je peux dire que je regrette pas tant mieux mais à date tout semble mieux que ce qu'on avait avant les composants sont mieux entièrement équipé en XT donc les freins ça je préfère aux SRAM les Shimano plus mordants tout en restant facile à contrôler les vitesses bah c'est tout neuf aussi c'est pareil XT heureusement que ça passe bien quoi c'est très précis la plonk plonk c'est vraiment l'horlogerie suisse on va voir sur la durée mais à date ça remplit toutes les cases légers agiles finalement on sent pas qu'il y a un peu moins des battements au contraire en descente vraiment bien adapts ? supension est étonnamment bonne supension est étonnamment bonne excuse me je trouve je trouve construire est cool c'est bien fait de l'appeler l'apocalypse avec les jambes trop freinés en descente à date le vélo va super bien mieux que le sac je trouve c'était déjà très bon moi j'étais super content de mon sac donc c'est vraiment très très agréable j'aime beaucoup les freins de monsieur Shimano l'XT là ça va c'est parfait c'est juste ce qu'il faut de mordant et on peut bien contrôler on avait des SRAM des guides avant donc c'était vraiment pas les hauts de gamme ils étaient un petit petit peu légers je trouvais je suis pas sûr de savoir où c'est là mh 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 qui n'a vraiment pas de mole du bruit comme si on me dit mais on va Et oui, Totten Il ne faut pas trop vous passer Il ne faut pas trop vous passer Bon, c'est une première impression Mais à date, on aime vraiment beaucoup notre Trek Fuel EX On voulait un vélo plus léger Plus naturel, plus proche d'un vélo normal Sachant qu'on utilisait rarement l'assistance au maximum sur notre ancien e-bike Et on est vraiment très content Le moteur est silencieux Suffisamment puissant dans les montées Par contre, c'est sûr que c'est un vélo qu'il faut pédaler Et il ne vous montrera pas tout seul au sommet de la côte Il faut mettre de l'énergie dans le pédalage Pour que le vélo en rende plus qu'avec un IMTB normal Notre vélo est dans le haut de gamme Tout équipé en XT Donc évidemment, ça marche très très bien Le cadre est en carbone Les roues également Le cintre Les manivelles Pas sur notre vélo C'est une petite erreur de Trek Mais ils vont corriger ça Nos premières impressions sur la géométrie sont excellentes aussi Très bon à monter, très stable à roues Avant de se coller au sol En descente Super bon La suspension travaille extraordinairement bien En virage aussi Je suis assez surpris à quel point il grippe C'est sûr que c'est le plus beau vélo que j'ai jamais eu Mais je suis vraiment surpris par la qualité de l'amortissement Dans les sauts, les réceptions sont très douces Et en même temps franches Aucun mouvement parasite Beaucoup de support aussi Dans les virages Là, ça s'enfonce pas Le vélo reste stable Tout en étant confortable Vraiment très très bon J'ai pas parlé de l'autonomie Mais avec une batterie de 360 Wh C'est sûr que c'est une question à se poser Ça va être très très variable Sachant qu'avec l'app sur le téléphone Vous pouvez régler les paramètres La puissance, le degré d'assistance À quelle vitesse le moteur réagit Quand vous commencez à appuyer sur les pédales Donc ça va vraiment être très très dépendant De tous vos réglages Ce que je peux vous dire C'est que sur une vingtaine de kilomètres Et 700 mètres de dénivelé à Aoka J'ai dépensé 40% de ma batterie Et à dire de plus Je sais pas C'est des premières impressions Donc à date On est très heureux On vous en dira plus sur le long terme Quand on aura roulé un peu plus avec Sous-titres par Jérémy Diaz